Musique Au début je jouais avec un garçon qui s'appelle Patchol où on avait un duo, on faisait des petits bars à Paris c'était vraiment un duo plutôt comique dans l'idée et voilà de fil en aiguille lui est parti sur ses projets moi sur les miens et puis me voilà Oui il y a un album qui s'appelait La Petite Monnaie sous le nom de Benabar et Associés qui est sorti en 97 C'est quand ça me touche en fait quand ça m'évoque des impressions, des idées, des images c'est là où je commence à me mettre à travailler quand ça m'inspire tout bêtement ça peut être des petits détails ça peut être des petites choses de la vie de tous les jours quand il y a un petit déclic Je pense que ça généralise, oui oui c'est au quotidien, c'est vrai que les grandes villes surtout Paris, je connais pas beaucoup d'autres grandes villes mais Paris c'est vrai qu'il y a un côté vraiment cannibale c'est vraiment une ville où il faut avoir de l'argent si on est un peu pauvre, un peu miséreux à Paris c'est un enfer donc c'est un peu le constat que font beaucoup de Parisiens d'ailleurs un rapport entre l'amour pour cette ville l'admiration qu'on peut en avoir parce qu'elle est très belle et en même temps le dégoût qu'elle nous impose par toute la misère qu'on croise à tous les coins de rue Les deux en fait, on tourne non-stop depuis le mois de septembre on va continuer jusqu'à Noël mais il y a un album en préparation qui devrait sortir au mois de mai si tout va bien et sinon les projets immédiats c'est les concerts et l'Olympia le 7 octobre pas aussi directement mais ça m'est déjà arrivé oui ce genre de scène parce que ce que vous disiez justement dans plein de domaines dans le domaine amoureux mais aussi dans d'autres domaines c'est rester bloqué sur quelque chose et c'est évidemment plus évident par rapport aux filles ce que je raconte dans la chanson c'est qu'il y a des jeunes femmes qui sont plus séduisantes a priori que d'autres parce qu'elles sont plus belles, plus attirantes plastiquement mais c'est intéressant d'essayer d'aller voir un peu plus loin quand même Je suis parisien banlieue aux arts d'origine et parisien d'adoption je ne suis pas tellement impregné de cette ville plus que ça évidemment en tant que parisien on l'est fatalement mais c'est pas une ville à laquelle je me sens viscéralement attaché Non, non, en fait j'en ai eu qu'un mais qui n'était pas vraiment un groupe parce que c'était déjà Benabar et associé qui est devenu Benabar tout simplement donc c'est la continuité il n'y a pas eu vraiment de rupture entre les deux Non, ça reste présent parce que c'est une partie importante de ma courte existence d'auteur mais je n'ai pas abandonné vraiment je suis passé à la chanson sans regret assez naturellement et j'ai encore 2-3 projets bien sûr je n'ai pas le temps en ce moment mais j'ai des idées je ne m'interdis pas du tout si on veut bien de moi de réécrire quelque chose pour le cinéma ou pour la télé ou ce genre de choses je suis au contraire très ouvert je ne me bloque pas du tout par rapport à ça J'essaye, oui, oui j'essaye de ne pas être moralisateur si je le suis il faut me le dire parce qu'il faut que je corrige ça mais en effet ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas et je ne me sens pas du tout le droit d'avoir une attitude moralisatrice au contraire je ne m'inter expedite pas je ne m'interesse pas que je ne m'interesse pas et je m'interesse pas de la télé